Le Seigneur est ressuscité Alléluia Chers amis, après avoir lu et médité ensemble dans les deux précédentes vidéos sur la résurrection du Christ Dans ce temps de Pâques, la première fois avec l'évangile de Saint Jean Qui arrive au tombeau avec Pierre, qui entre, qui voit les linges affaissés Et qui dit de lui-même, le disciple que Jésus aimait, il vit et il crut Et puis dans la vidéo suivante avec l'évangile de Saint Luc, les disciples d'Emmaüs Ou comment Jésus, donc, ressuscité, va se mettre à cheminer avec ses deux disciples qui quittent Jérusalem Tout dépité, tout déçu, abattu, déprimé Par tout ce qui s'est passé, par la fin de cette belle histoire Et comment Jésus, donc, va les ressusciter dans leur foi, leur espérance Et enflammer leur cœur Ouvrir leur intelligence à la compréhension des Écritures Aujourd'hui, une troisième vidéo sur la résurrection Donc, toujours à partir d'un passage de l'évangile Celui de l'apparition de Jésus le soir de Pâques Le premier jour de la semaine, donc, le soir du jour de la résurrection A ses disciples Réunis, enfermés Pour l'absence de Thomas Puis avec Thomas Je lis donc ce passage du chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean Du chapitre 20, pardon De l'évangile de Saint Jean Le soir du premier jour de la semaine Toute porte étant fermée Par peur, les Juifs Là où se trouvaient les disciples Jésus vint Et se tint au milieu d'eux Il leur dit La paix soit avec vous Puis il leur montra ses mains Et son côté Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Il leur dit de nouveau La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Cela dit Il souffla sur eux Et leur dit Recevez l'Esprit Saint Ceux à qui vous remettrez leurs péchés Leurs seront remis Ceux à qui vous les maintiendrez Seront maintenus Thomas Thomas l'un des douze Appelé Didyme N'était pas avec eux Quand Jésus vint Les autres disciples lui dirent Nous avons vu le Seigneur Thomas leur répondit Si je ne mets pas le doigt Dans la marque des clous Si je ne mets pas la main Dans son côté Je ne croirai pas Huit jours plus tard Les disciples Se trouvaient à nouveau Dans la maison Et Thomas Et Thomas Et Thomas Et Thomas était avec eux Jésus vint Toute porte fermée Et il était là Au milieu d'eux Il leur dit La paix soit avec vous Puis il dit À Thomas Avance ton doigt ici Voix mes mains Porte ta main Et mets-la dans mon côté Cesse d'être incrédule Deviens croyant Thomas lui répondit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu me vois Tu crois Heureux ceux qui croiront Sans avoir vu Fin de cette lecture Du chapitre 20 De l'évangile Selon saint Jean Passage donc Comme les précédents Comme d'autres De la résurrection N'est-ce pas De cette période Après la résurrection Où Jésus se montre Vivant A ses apôtres Avant son ascension Parce que fondateur Ses apparitions fondatrices Ses enseignements fondateurs De la vie chrétienne De la vie de l'Église Et il nous faut comprendre Pour entrer plus avant Dans ce mystère De la résurrection Avant l'ascension du Seigneur Que nous allons fêter Dans quelques jours Cette parole Cette parole que Jésus nous dit Qu'il a dite à Thomas Et qu'il nous dit à chacun Heureux ceux qui croiront Sans avoir vu Important de comprendre Que par cette parole Le Seigneur Ne demande pas Une foi En l'air Une foi Comme on dit parfois Dans une expression Qui n'est pas très heureuse N'est-ce pas La foi du charbonnier La foi aveugle Qui ne se base Et ne veut se baser Sur rien de précis Qui croit Ce n'est pas cela Que le Seigneur demande Au contraire même Cette foi là Serait suspecte Car la vraie foi Est fondée N'est-ce pas C'est une verticale Qui porte l'horizontale Comme nous l'avons médité Les deux premières fois N'est-ce pas Une transcendance Qui porte l'historique Du mystère du Christ De sa résurrection Mais qui est bien plantée Dans la terre Et qui s'élève De là Et donc le Seigneur Nous demande Et nous propose De croire en lui Sans l'avoir vu Directement lui-même Comme les apôtres Les disciples Qui ont vécu De son temps L'ont vu De leurs yeux Entendus De leurs oreilles Touchés De leurs mains Comme Thomas En revanche Il nous demande De croire En nous fondant Sur le témoignage De ses apôtres De ses premiers disciples Et cela est nécessaire Pour la santé Et la sainteté De notre foi La foi Ne nous demande pas D'évacuer la raison D'évacuer Nos sens Notre sensibilité Elle se Fonde dessus aussi Parce que Parce que Notre raison Notre intelligence Notre sensibilité Notre mémoire Rejoint Le témoignage De ceux Qui Ont été Les premiers témoins Et qui nous l'ont Transmis Et Jésus Le confirme bien Et le dit Explicitement Plusieurs fois Qu'il veut Il nous demande De croire Au témoignage Des témoins Que lui-même A choisis Et de Transmettre Ce témoignage De devenir Ainsi Nous-mêmes Des témoins D'assurer Cette chaîne Ininterrompue De témoignages Par exemple Dans l'évangile De Saint Marc Chapitre 16 La fin L'évangile De Saint Marc Ressuscité Le matin Le premier jour De la semaine Jésus Apparu d'abord A Marie-Madeleine Celle-ci Vint annoncer La nouvelle Aux disciples Qui pleuraient Mais quand ils Entendirent Que Jésus Était vivant Son témoignage Qu'elle l'avait vu Ils refusèrent De croire Après cela Il se manifesta A deux d'entre eux En chemin Vers la campagne Qui revinrent L'annoncer Aux autres Qu'ils ne les crurent Pas non plus Enfin Jésus Apparu lui-même Aux onze Apôtres Pendant qu'ils étaient À table Il leur reprocha Leur manque de foi Et la dureté De leur cœur Parce qu'il n'avait Pas cru Ceux Qu'il avait vu Ressusciter Donc c'est une demande Explicite Explicite Et fondatrice Du Seigneur Pour ses disciples De tous les temps De tous les lieux Jusqu'à la fin du monde De croire Dans le témoignage Des témoins Que lui a choisis Des témoins Des témoins qui sont Authentifiés Par Dieu lui-même Et les premiers Sont les apôtres Jésus leur dit Au début des actes Aux apôtres Pour leur dire Il faut remplacer Judas qui est parti Dans son destin Nous ne sommes plus Que onze Il faut que nous soyons douze Ils vont élire Matthias Faitions La mémoire hier Pierre dit Il faut que nous Choisissions L'un d'entre nous Des disciples Qui ont été avec Jésus Pour qu'il soit avec nous Témoins de sa résurrection L'église donc Fondée sur le Christ Sur son mystère Historique et transcendant Se prolonge Ce mystère se prolonge L'église en est La prolongation Comme l'avait dit Bossuet Par le témoignage Le témoignage fondateur Des témoins choisis Par Jésus lui-même Et des témoins Un peu en cascade Et déjà dans l'évangile Marie-Madeleine Va l'annoncer aux disciples Les disciples Ils vont l'annoncer Aux autres disciples Etc Là dans ce passage Les disciples L'annoncent à Thomas Qui était absent Et Thomas refuse de croire Jésus vient Nous l'avons entendu Huit jours plus tard Et il se montre à Thomas Et il lui donne Cette leçon Qui rejoint donc Celle de l'évangile de saint Marc Le reproche De ceux qui refusent De croire aux témoignages Voulus par le Seigneur lui-même Et ensuite Ce témoignage Gardé précieusement Comme la chose La plus sacrée Va être transmis C'est la naissance De la tradition La transmission En latin Tradérer Ça veut dire transmettre La naissance De la tradition Qui en partie Va être mise par écrit A la suite déjà Des écrits De l'Ancien Testament Va se constituer Ce nouveau corpus Nouveau Testament Commencé par Les quatre évangiles Qui est la mise par écrit Très tôt N'est-ce pas Il y a des polémiques là-dessus Ou des discussions au moins Il y a quelques polémiques Sur la date des évangiles Mais On peut légitimement penser Avec beaucoup de grands biblistes Des temps modernes A une rédaction Des évangiles Très tôt Dans l'histoire Et du vivant même De certains des apôtres Qui en sont directement Les auteurs Dont saint Jean Même si D'autres vont dire Des choses contraires Mais ce n'est pas le sujet Ce soir Nous y reviendrons Et donc Naît cette transmission Du témoignage Oralement La tradition Qui commence N'est-ce pas Et par écrit Parce que Une partie De ces enseignements De ces récits De cette mémoire De ce que les disciples Les apôtres Ont entendu Vus Toucher De la personne Et des paroles Et des actes De Jésus Soit Clairement mis Par écrit Sous L'inspiration L'impulsion De l'Esprit Saint La volonté De Dieu De l'Esprit Saint Qui est l'auteur De l'écriture Mais c'est un ensemble N'est-ce pas C'est pourquoi L'Église catholique Comme déjà rappelée Précédemment Ne limite pas La révélation A l'écriture La révélation C'est l'écriture La tradition Qui va naître Cette transmission Orale Par l'enseignement De l'Église Garantie par l'Église Elle-même Dans son autorité Légitime L'Église Qui se poursuit La véritable Église Aujourd'hui On souffre même Pour un prêtre Un chrétien De parler de l'Église Au monde Parce qu'on entend Tout de suite Les reproches À l'Église Et tous ces scandales Et ceci et cela N'est-ce pas Nous parlons De la véritable Église Une sainte Celle Dont le visage Est perceptible Dans la vie des saints D'abord dans le Seigneur Lui-même Sa mère La Vierge Marie Et les saints Qui l'ont suivi Voilà la véritable Église Après qu'il y ait Des chrétiens Qui ne sont pas des saints Nous le savons tous Il y en a qui trahissent Nous l'avons Ça commence dès l'Évangile Avec Judas Mais donc Il nous faut Tourner notre regard Vers L'Église Qui est Le vrai témoin De cet héritage De ce mystère De ce trésor Et qui le transmet Saint Paul le dit Ce que j'ai reçu Moi-même Je vous le transmets Et partout Les apôtres Vont fonder Des communautés Qui vont Recevoir Ce témoignage Cet héritage Écrit Oral Pour eux-mêmes Le vivre Et le transmettre Ainsi est née L'Église Et c'est diffusé Dans le monde entier Mais il nous faut aller Au noyau Non pas de l'Église Il ne faut pas nous contenter De l'Église Institution Dans l'aspect historique Sociologique Que certains spécialistes Peuvent étudier C'est leur métier Etc Nous sommes là Dans un cadre De foi Dans un cadre au moins Si ce n'est pas encore de foi De bonne volonté De recherche Sincère De la vérité Et c'est d'abord Ce que le Seigneur Nous demande Vous savez pendant sa passion Jésus Devant Pilate Lui dit Qui appartient à la vérité Écoute ma voix Et donc il faut nous poser la question Est-ce que j'appartiens à la vérité Ou est-ce que nous disons Comme Pilate Qu'est-ce que la vérité Et Jésus dit Moi je suis la vérité Comment nous nous situons Par rapport à ces paroles De celui qui a dit Moi je suis la vérité Quiconque appartient à la vérité Écoute ma voix Et ailleurs Jésus dit Qui vous écoute À ses disciples À ses apôtres Qui vous écoute M'écoute Écouter la voix de Jésus C'est écouter la voix De ses témoins Des témoins qu'il a choisis Jusqu'à la fin des temps Donc cette succession apostolique N'est-ce pas Cette continuité de l'Église Depuis 2000 ans Sans Avec tant d'épreuves Mais sans rupture définitive Comme Jésus l'avait annoncé à Pierre Pierre sur cette pierre Je bâtirai mon Église Et les forces de l'enfer Ne l'emporteront pas sur elle Et donc par rapport à Cette révélation Cet héritage Ce témoignage Qui nous est proposé Si nous sommes des hommes De bonne volonté C'est-à-dire qui cherchent le bien La vérité La justice La paix Les véritables valeurs Qui habitent L'homme Il faut nous positionner Il faut nous positionner par rapport à quelqu'un Qui nous dit Moi je suis la vérité Nous avons droit Si nous voulons De faire comme Ont fait certains Les pharisiens C'est un fou C'est un possédé L'important c'est que nous soyons de bonne volonté Et que nous Nous écoutions Cette voix Qui nous parle Pas seulement par la Bible La tradition Mais de l'intérieur de nous-mêmes Par la conscience Par l'Esprit Saint Qui travaille tout en De bonne volonté Et même Le méchant Qui n'est jamais complètement méchant Mauvais Et travaillé par cette voix intérieure Du Verbe Qui est le créateur de chacun de nous Qui est le Verbe fait chair Le Christ Et donc Voyons combien il est nécessaire Et dans cette période que nous vivons De grandes confusions N'est-ce pas De cette pandémie Qui a un aspect Avec le confinement Etc Mais tout le reste Cette confusion Culturelle Politique Spirituelle Morale L'homme de bonne volonté Devant tout ça Devant cette surabondance Cet excès D'information Cette confusion Des repères Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que nous allons faire Réagir en faisant du zapping Spirituel Intellectuel Culturel Bon oui c'est intéressant Mais Ou est-ce que vraiment Nous allons chercher L'essentiel L'unique nécessaire L'unique nécessaire Dans ce déluge D'informations Dans cette confusion De toute chose Dans le monde Et même dans l'église Cherchez l'essentiel L'unique nécessaire Comme Jésus l'a dit Une seule chose est nécessaire Cherchez d'abord le royaume Tout le reste vous sera donné en plus Et donc la parole de Jésus à Thomas Qui est pour nous maintenant Heureux ceux qui croient sans avoir vu Heureux ceux qui croient A partir de tous les signes que je leur donnerai Sans me voir directement Mais à partir de tous les témoignages Qui vont me suivre Dans mon église Dans l'histoire Et ça commence Avec la création L'homme de bonne volonté Regarde la création Et il se pose des questions Et les réponses de la science Lues dans un magazine Ou un livre Ne suffisent pas Il faut que la question soit personnelle Que je sois honnête Je ne vais pas répondre à des questions C'est le Big Bang Point je tourne la page Et je zappe sur autre chose Et il nous faut donc un approfondissement Il faut donc un recueillement Une méditation Pour discerner Pour écouter Pour voir Les signes que Dieu donne Et Jésus lui-même Au début de ce passage N'est-ce pas Quand Thomas est absent Aux onze apôtres Il leur montra ses mains Et son côté Son cœur transversé Il leur montra lui-même Il leur montre Donc il veut que leur foi Soit fondée sur des signes Il ne leur parle pas comme ça Sans se montrer En disant Croyez Il montre Et nous il nous montre les signes Il y a des signes Tout au long de l'histoire Et il faut savoir les voir Apprendre à les voir Et pour cela Il faut faire le ménage Dans tout ce qui arrive Qui encombre Nos sens Notre intelligence Notre mémoire Pour aller chercher l'important L'essentiel Et à travers tout cela Pour arriver à toucher Celui qui nous parle Le toucher par notre bonne volonté Si nous ne sommes pas encore croyants Comme cette femme Ailleurs dans l'évangile Qui était malade Depuis longtemps Une païenne Qui sait que Jésus guérit Et qui Dit Si j'arrive seulement à toucher Son vêtement Je serai guéri Au milieu de la foule Qui sert Jésus Elle arrive à le toucher Avec difficulté Et Jésus s'arrête immédiatement Qui m'a touché ? N'est-ce pas ? S'ils disent Tout le monde te sert partout Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Qui m'a touché par Sa recherche Sa bonne volonté Sa confiance Cette femme C'est nous Et donc nous devons C'est un appel de Dieu C'est un appel de notre conscience Chercher Jésus l'a dit Qui cherche trouve Frapper Qui frappe On y ouvre Chercher la vérité Et nous la trouverons Et parmi les signes Comme dit déjà Dans les précédentes vidéos Il y a Celui qui est là Celui seul L'un des grands signes Donnés au monde Permanent Qui déborde Qui rayonne Non seulement par sa beauté Mystérieuse N'est-ce pas ? Mais par sa résistance A toutes les enquêtes scientifiques Qui met La science à l'épreuve Et qui Montre et je vous lis Rapidement Une dernière étude Très récente N'est-ce pas ? D'un scientifique espagnol Qui est un professeur D'une université De chirurgie Et d'esthétique Donc sur les corps La plastique des corps Sa conclusion est la suivante Notre étude nous permet De conclure Que l'image présente Sur le linceul de Turin Appartient à une personne Vivante Et non à un cadavre Il donne raison ensuite Ceux qui ça intéresse Vous pouvez avoir le lien On mettra éventuellement Sous la vidéo Donc ce signe parmi d'autres Ce n'est pas le seul Mais c'est un signe majeur Qui est là Qui se donne Qui se montre Et qu'il faut regarder Sans a priori Sans conditionnement Regarder Dans un face à face Avec cette sainte face N'est-ce pas ? Qui nous prépare Un face à face Réel En vérité Avec Dieu Et qui commence Dans la prière Alors je nous invite N'est-ce pas ? Je vous invite Et je m'invite Je nous invite A cultiver Chaque jour Cette quête Vivante Ardente De la vérité De l'unique nécessaire De l'essentiel De jamais nous contenter D'un confort Dans la médiocrité D'un relativisme Mais d'être exigeant Avec nous-mêmes Notre destin est magnifique Le monde est terrible Et c'est cet antagonisme C'est ce combat Entre la merveille Qu'est l'homme Comme le dit un psaume La merveille que je suis Non pas moi Mais la créature de Dieu Pour laquelle Dieu est venu Verser son sang sur la croix Et qui va me ressusciter avec lui Qui me donne la promesse De la vie éternelle Celui qui croit en moi Vivra éternellement Donc d'entrer Avec ce temps de Pâques Avec ce mystère De la résurrection Cet événement historique Et transcendant Dans cette attitude Des apôtres Convertis N'est-ce pas Heureux ceux qui croient Sans voir Heureux ceux qui croient A partir de tous les signes Que je leur donne Extérieurement Intérieurement Heureux ceux qui croient En écoutant Ma voix Qui leur parle Oui demandons A la Vierge Marie Celle Qui comme dit L'évangile de Saint Luc Retenait toutes ces choses N'est-ce pas Les moindres signes Paroles De Christ Son Fils Et les méditait Dans son cœur Pour sortir De ce temps de Pâques N'est-ce pas Et nous vivre Le temps de la Pentecôte La grâce D'accueillir Comme Marie Tous les signes Que le Seigneur Nous donnera A chacun Si vraiment Nous mettons A l'écouter Et à le prix Un mot Régis de la Céline L'évangile de Saint Luc L'évangile de Saint Luc L'évangile de Saint Luc L'évangile de Saint Luc